Alma Dufour, est-ce que vous êtes plus sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon ou sur celle de Marine Tondelier ? C'est surtout que moi je n'ai pas entendu de différence et d'opposition fondamentale entre les deux discours. Après il y a des styles, comme on connaît le style de Jean-Luc et celui de Marine, c'est pas du tout la même chose. Mais non, ce que je demande Jean-Luc Mélenchon, c'est l'évidence même. C'est-à-dire que même si personne n'a la majorité absolue, le bloc du nouveau front populaire est arrivé en tête. Je dois aussi rappeler que si Ensemble conserve quand même beaucoup de sièges, c'est aussi grâce aux candidats du nouveau front populaire, dont ceux de la France insoumise, qui s'ensourcillaient, contrairement à certains députés macronistes par exemple, se sont retirés quand ils étaient arrivés. Et inversement Alma Dufour, et inversement. Et inversement, sauf que nous sommes en tête, pas eux. Et donc la moindre des choses, c'est de reconnaître quand même que les Européennes et ensuite la législative montrent le premier tour de la législative où le nouveau front populaire a fait 3 millions de voix de plus que l'avait fait la NUPES en 2022. Et où une partie de l'électorat du Rassemblement national, une partie vote pour le Rassemblement national sur des questions de pouvoir d'achat. Et ça je le sais parce que dans la circonscription, le Rassemblement national fait des très gros scores. oblige aujourd'hui Emmanuel Macron à se rendre compte que sa politique, qui a créé des inégalités, qui a appauvri les travailleurs français et les petits retraités, les français n'en veulent plus. Alma Dufour, Raphaël Blussmann disait il y a quelque temps que Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. Vous lui répondez quoi à Raphaël Blussmann ? Moi je réponds que de toute manière, il faut d'abord qu'on se réunisse, que de toute manière on avait signé pour construire cette alliance une sorte de protocole pour désigner un éventuel Premier ministre ou une éventuelle Première ministre, que ce protocole était effectivement que chaque député élu dans le cadre du nouveau front populaire et qu'il y a un vote en fait. Donc il y aura un vote. Donc du coup moi je lui réponds que je ne sais même pas encore quel est le candidat ou la candidate que la France Insoumise va choisir de présenter. Au jour d'aujourd'hui nous n'avons pas pris de décision définitive à ce sujet et alors je sais encore moins quel sera l'arbitrage choisi par les différentes forces du nouveau front populaire. Donc je pense que ça ne sert à rien aujourd'hui de se fracturer, de se diviser sur la figure de Jean-Luc Mélenchon alors que ce qui compte c'est que le programme du nouveau front populaire soit appliqué et qu'Emmanuel Macron reconnaisse que les français ont besoin de justice sociale et de pouvoir d'achat. Alma Dufour, députée de la France Insoumise, vous restez avec nous pendant toute la demi-heure.